Ce lundi 27 mars 2023, Seb Lafrit était convié au micro de France Inter. L'occasion pour le YouTuber de s'expliquer quant à la tribune signée par de nombreux influenceurs. Un choix qu'il regrette, bien évidemment. C'est une affaire qui affaiblit le milieu de l'influence. Alors que la France est fragilisée suite au passage en force de la réforme des retraites, de nombreux influenceurs se mobilisent pour faire entendre leur voix. Depuis, ils n'hésitent pas à prendre la parole pour dénoncer une autre réforme. C'est ainsi que le samedi 25 mars 2023, le JDD a publié une tribune qui a longtemps fait débat. Cette dernière, rédigée par l'UME, un groupement d'agences d'influence, a été signée par quelques 150 influenceurs. Une tribune signée alors qu'une proposition de loi visant à réguler le travail des influenceurs est ouverte. Quelques heures après sa publication, de nombreux signataires font marche arrière, à l'instar de Squeezie. J'ai fait l'erreur de donner mon accord pour que mon nom apparaisse dans une tribune très maladroite, que je n'aille même pas lu avant publication, tweet ainsi le plus gros youtubeur français, du haut de ses 18 millions d'abonnés, le lundi 27 mars 2023. Quelques heures après, le message est déjà vu par près de 20 millions d'internautes. Du côté des réactions, ils sont nombreux à contester le message de Squeezie et à critiquer la méthode. Les youtubeurs dans la tourmente ce lundi 27 mars 2023, un autre youtubeur s'est expliqué au micro de France Inter. On a tous globalement signé un truc avec deux trois échanges WhatsApp, ce qui est la honte pour nous parce qu'on passe un peu pour des cons, confie alors Seb la frite. Pour rappel, l'exécutif souhaite faire une loi intégrant de nouvelles règles, comme l'interdiction des publicités pour la chirurgie esthétique. La séquence est partagée sur le compte Twitter officiel de la station, faisant réagir de nombreux internautes. Un sujet bien éloigné des habitudes de Seb la frite. Et il s'en explique. Ça nous fait un peu passer pour des gens contre ce qui va être fait, alors qu'on est pour. On nous a vendu le texte comme quelque chose qui ferait une nuance entre les créateurs de contenu et les influenceurs de Dubaï. On s'est tous fait avoir de la même manière, concède le compagnon de l'ENA à situation. Alors que la tribune semble avoir été mal comprise par de nombreux influenceurs, les députés s'apprêtent à débattre autour d'un encadrement plus soutenu du métier de l'influence. Sous-titrage Société Radio-Canada